La science est incompétente La science est incompétente pour combler notre besoin d'amour. Nous avons besoin d'amour. Il y a quelques années, lors d'une conférence téléphonique, le grand scientifique Jacques Monod, prix Nobel, prix Nobel, prix Nobel, prix Nobel, prix Nobel. Elle avait fait une grande démonstration éblouissante pour essayer d'exprimer que Dieu n'existe pas. Et après son exposé, le présentateur a demandé à Mère Thérésa ce qu'elle pensait de cet exposé. Et elle a dit « Je crois en l'amour et en la compassion ». Et quelques temps après, Jacques Monod a dit qu'il avait été bouleversé par ses paroles. Il s'était rendu compte, en entendant Mère Thérésa dire ses paroles, que la science, finalement, était à des années-lumières de l'amour et de la compassion. La Bible nous enseigne que Dieu est amour et si nous le rejetons, eh bien, nous ne pourrons pas avoir ce besoin d'amour comblé. Finalement, la science, on pourrait dire aussi, est incompétente à nous procurer le pardon dont nous avons besoin. Le grand problème des êtres humains depuis toujours, c'est le péché, c'est leur guerre avec leur créateur. Ils ont besoin de pardon. Et ce pardon se trouve uniquement en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. « Tu nous l'as envoyé ». La science ne peut pas nous procurer ce pardon. C'est impossible pour elle. Elle est incompétente pour le faire.